Assalamu alaikum, on m'a demandé une question, c'est qu'on a écrit qu'Allah dit ce qu'il veut et le dire ce qu'il veut. Comment on peut l'interpréter dans le destin ? Par exemple, j'ai pris un exemple, c'est une personne qui ne souhaite pas le dire, et c'est important, c'est une obligation, il ne l'exerce pas, on l'exerce quelque chose, c'est super important devant la salade, il ne l'exerce pas. Comment, est-ce que c'est Allah qui dit ? Oui, j'ai compris. وَمَا تَشَعُونَ إِلَّا أَنْ يَشَعَى اللَّهِ إِنَّكَ لَا تَحْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَا كِنَّ اللَّهَ يَحْدِي مَنْ يَشَعَى C'est-à-dire, Allah s'adresse au prophète, il dit, tu ne peux pas guider qui tu veux, mais Allah guide qui il veut. Là, on a deux réponses, et les deux réponses sont conseillées dans le patrimoine musulman. إِنَّكَ لَا تَحْدِي مَنْ تَحْدِي مَنْ تَحْدِي مَنْ يَشَعَى Le sujet de vouloir, Dieu guide qui il veut. Quel est le sujet de vouloir ? Il veut qui ? Ah, ça peut être la personne. Le sujet, c'est-à-dire la personne qui veut être guidée, Dieu la guide. Ceux qui ont choisi la guider, on les a guidés. Et si on dit que le sujet, c'est Allah, c'est Allah qui veut, donc c'est Allah qui m'a guidé, on dit que Allah a voulu que tu aies le choix de choisir ou de ne pas choisir, c'est ça le vouloir de Dieu. C'est-à-dire, c'est ce qu'on a dit dans le TGV, tu es dans le vouloir de Dieu, mais à l'intérieur tu fais ce que tu veux. Ton choix à toi n'échappe pas au choix de Dieu, donc ton choix c'est le choix de Dieu. Parce que le fait que tu choisisses, c'est Dieu qui a choisi que tu puisses choisir. Donc, c'est le vouloir de Dieu finalement. Donc on peut répondre des deux côtés. Mais des deux côtés, ça n'enlève pas la responsabilité. Quelle que soit la réponse, c'est toujours la responsabilité de l'homme. Ce n'est pas la responsabilité. Celui qui ne fait pas la prière, ce n'est pas Dieu qui ne l'a pas guidé, c'est lui qui n'a pas voulu faire la prière. Par paresse, par finiantise, par intérêt, par entêtement, par mille choses. Ce sont ces tarres à lui. Qu'il le met sur Dieu, il commet deux péchés. Le premier, c'est qu'il ne fait pas la prière. Deuxième, c'est qu'il accuse Dieu de sa tarre et de son défaut à lui. Alors que Allah s'abattit. Parce que vous croyez que Dieu te demande de faire la prière tout en sachant que tu ne peux pas la faire. Est-ce que vous trouvez que c'est juste ? Est-ce que vous trouvez que c'est équitable ? Est-ce que Allah serait juste si jamais il nous punit pour quelque chose qu'il nous a imposé ? C'est contre la justice de Dieu. C'est inconcevable qu'Allah te mène en enfer pour un crime que tu as commis parce que lui, il t'a obligé de le commettre. Rien qu'en pensant à la justice de Dieu, on sait qu'Allah ne juge. Vous savez ce qu'a dit le prophète ? Il dit, si toute l'humanité ira en enfer, tous. Il dit, c'est parce qu'il le mérite par la sagesse de Dieu. Allah ne sera pas injuste. Si jamais il amène tout le monde dans l'enfer, ça sera sûrement par la justice. Et si tout le monde va au paradis, c'est parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, d'ailleurs tous ceux qui vont aller au paradis, y compris le prophète, ce n'est pas parce qu'il mérite le paradis. Mais parce qu'ils ont fait quelque chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala, par sa miséricorde, il dit cette chose-là, je vais les mettre au paradis. L'entrée au paradis est donnée par la grâce de Dieu. Après, loger au paradis dans quel étage ? Ça, ce sont les actions qui rentrent en jeu. Donc les actions, les œuvres que nous faisons, c'est pour qu'on occupe le premier, le deuxième, le troisième ou le centième étage. Mais le fait de franchir la porte du paradis, tout ce que nous avons fait n'est pas suffisant pour mériter ça. Seulement, on a eu le smic d'il faut faire et la miséricorde de Dieu nous a fait entrer au paradis. Une fois, tu as dépassé la porte par la grâce de Dieu, bi fadlillahi azza wa jal, bi rahmatillah, par la clémence, la miséricorde de Dieu, après on va te loger selon tes actions sur terre. Si tu veux rester au rez-de-chaussée, tu restes au rez-de-chaussée. Si tu veux t'approcher du prophète Mohamed, tu peux, c'est à toi qu'il peut commander. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala n'ordonne pas à quelqu'un de faire la prière s'il ne peut pas faire la prière. S'il lui a ordonné, c'est qu'il peut. Allah n'ordonne pas de ne pas boire l'alcool, de ne pas manger le porc, si tu dois boire l'alcool. D'ailleurs, quand tu dois faire, Dieu, il suspend. Bon, si jamais tu es en train de manger et que tu t'étrangles et la seule chose devant toi, c'est un verre de bière ou d'alcool, eh bien, tu as l'obligation de boire pour sauver ta vie. Et puis, après, ça y est, c'est interdit. Ne dis pas, finalement, c'est bon, je vais recommencer. Non, non, non. Si jamais tu vas crever de faim et la seule chose, c'est un jambon, eh bien, tu dois le manger pour sauver ta vie. C'est que Dieu, il te permet ça. Il ne t'interdit pas si tu ne peux pas le faire. Il ne t'interdit pas si tu ne peux pas le faire.